... L'antelodonte possède une dentition et une mâchoire de prédateur. Avec ses longues pattes fines et ses sabots fendus, on peut supposer que ce n'est pas un très bon chasseur. Sans griffes, il ne peut saisir ses proies. Alors, qui est vraiment l'antelodonte ? Ken Sandel, vétéran de la chasse aux fossiles, pense avoir trouvé la réponse. Je considère l'antelodonte comme un prédateur dominant. À l'image du lion en Afrique aujourd'hui, ou du tyrannosaure à la fin du Crétacé. Ken Sandel est impressionné par ses capacités de tueur. Il croit avoir découvert la preuve irréfutable de son habileté de chasseur. C'est pas facile. C'est un travail d'esclave. Il y a 25 millions d'années, des rhinocéros, des chameaux et des chevaux s'abreuvaient ici, dans une rivière, au milieu de la plaine. L'endroit attirait également des hyénodons et des tigres à dents de sabre. C'était le lieu idéal pour tendre une embuscade. En 1998, le professeur Ken Sandel met au jour les restes de sept petits camélidés. Leurs os sont rongés et six de ces animaux n'ont plus d'arrière-train. Est-ce l'œuvre d'un hyénodon ou d'un tigre à dents de sabre ? Le professeur Ken Sandel compare les mâchoires et les traces de morsure. Il pense tenir le coupable, l'antélodonte. Ces marques ne prouvent pas qu'un antélodonte ait tué ces animaux, mais fournissent des indices. Les chameaux ont été mordus à l'arrière du crâne et en haut du cou. Le tueur s'est approché de sa proie pour lui transpercer le crâne. Pour le professeur Ken Sandel, c'est la marque d'un vrai prédateur. Dans l'Ohio, une expérience inédite confirme que l'antélodonte est bien un prédateur. Ce scanner permet de réaliser des tomodensitogrammes. Laurence Whitmer, professeur d'anatomie, utilise cette technique pour reproduire les cerveaux d'animaux préhistoriques. En étudiant un crâne d'antélodonte vieux de 30 millions d'années, il constate quelque chose d'inhabituel. Étant donné la position des orbites, cet animal a probablement une vision binoculaire. ses champs visuels se recoupent et lui donnent une perception de la profondeur. Il peut donc repérer une proie et estimer sa distance. Il ne lui reste plus qu'à surgir à la bonne vitesse pour la capturer. Les animaux qui vivent dans les arbres possèdent une vision binoculaire qui leur permet d'apprécier les distances entre les branches. Mais notre cochon préhistorique ne grimpe évidemment pas aux arbres. Pour Laurence Whitmer, les caractéristiques oculaires de l'antélodonte prouvent que c'est un prédateur. La vision binoculaire de cet animal est probablement due à son adaptation à l'environnement. Elle lui permet de localiser ses proies. On peut imaginer qu'il se cache et qu'il les attaque au bon moment et à la bonne vitesse. Mais l'étrange morphologie de l'antélodonte laisse planer un doute sur sa capacité à courir et à bondir. Ses os sont relativement légers par rapport à son crâne. L'antélodonte supporte le poids de sa tête grâce à de puissants muscles en haut de la colonne vertébrale, au-dessus des pattes, ainsi qu'entre la nuque et la queue. La tête de l'animal en porte à faux devant son corps est soutenue par des ligaments qui vont de la colonne jusqu'au crâne. Tout ça, c'est du muscle. D'autres muscles relient le sternum à la mâchoire, ici. L'énorme tête est soutenue par une musculature puissante. L'antélodonte doit courir très vite pour attraper un chameau. son corps agile et léger est certainement un atout. Un prédateur utilise ses griffes. Comment l'antélodonte peut-il capturer un chameau avec ses seuls sabots fendus ? Quelle que soit sa technique de chasse, son efficacité ne fait aucun doute. De nombreux grands mammifères semblent en avoir fait les frais. On dirait qu'il y a beaucoup d'ossements. Voilà un os de grande taille. On a retrouvé des traces de morsures d'antélodontes sur des ossements de toutes sortes. Notamment des os longs de chameaux et de rhinocéros. Il y a deux traces de morsures ici. Selon Ken Sundell, les crânes de chameaux découverts sur le site de White River nous apprennent comment un prédateur ongulé capture sa proie. Il court, rattrape sa proie et la mord de façon à perforer le crâne ou l'arrière du cou. Il bouge sa gueule comme ça. Scott Foss, spécialiste des antélodontes, ne partage pas cet avis. Je doute que l'antélodonte capture ses proies avec les dents. Il utilise probablement son poids et sa capacité d'accélération pour percuter l'animal et le faire tomber. Une fois l'animal à terre, il lui mord la tête. Rien ne résiste à sa mâchoire. Il met l'animal right there in the head. L'antélodonte possède donc tous les outils nécessaires pour achever sa proie. Mais chasser ne se borne pas uniquement à tuer. Un prédateur doit d'abord se mettre à l'affût. Pour mieux analyser ce processus, les scientifiques étudient un élément fossilisé. Dans le nord-ouest du Nebraska, il reconstitue une scène de prédation. Le parc géologique de Toadstool est le paradis des chasseurs de fossiles et des passionnés de préhistoire. Voici une très belle empreinte d'Orinocéros. Ici, on a le coudre.